Les mots M-O-T-S pour soigner les mots M-A-U-X J'adore les mots, les mots M-O-T-S bien entendu. C'est pour ça que je me demande si les mots M-O-T-S ne peuvent pas soigner tous les mots M-A-U-X. Mais oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, si toutes les espèces du règne du vivant sont pourvues d'un langage, seule l'espèce humaine, c'est-à-dire la nôtre, est dotée de la parole. Nous sommes le verbe incarné, ce verbe incarné qui nomme toute chose. Et par là, les faits exister. Et d'ailleurs, si cette parole dont on nous dit qu'elle ne serait que d'argent, si cette parole donc permet même de désigner le silence que l'on part d'or, c'est qu'elle possède des vertus bien plus salvatrices que le simple bavardage. et que cette parole fait de l'être humain une créature incomparable et unique. Qui d'entre nous, d'ailleurs, peut nier que les mots M-O-T-S peuvent soigner les mots M-A-U-X ? Ces mots qui, parfois, peuvent aussi blesser, tuer même, mais être tellement salvateur. Quand il s'agit de mots d'amour, par exemple, ces mots articulés, parfois chuchotés, murmurés, lorsqu'ils sont proférés, sont autant de possibles remèdes au désordre du monde. Vous voulez un exemple de cette magie du mot ? Prenez un nouveau-né. Eh oui, un nouveau-né, ce petit être apparemment sans pouvoir ni défense, cette manifestation absolue de la beauté du vivant, devant laquelle notre nature profonde ne peut pas faire autrement que de s'incliner, parfois de façon un peu gaga d'ailleurs. Eh bien, ce petit être, dès sa venue au monde, va appeler de son murmure une maman qu'il fait naître de sa bouche, simplement en demandant le sein, vous savez, le lait, avec ce « hum hum », cette double syllabe. Si cette femme a fait naître l'enfant, l'enfant, lui, fait naître la maman, parce que c'est lui qui la nomme. C'est extraordinaire, cette réciprocité. Et c'est rigolo, parce que cette double syllabe, dans presque toutes les langues du monde, elle accouche du mot « maman ». En français, c'est « maman », en anglais, c'est « mum », « maman » en norvégien, « ummi » en arabe, etc. Cette maman, d'ailleurs, qui symbolise la matrice du monde, une matrice sans laquelle aucun de nous ne serait en mesure de témoigner, par la parole, de la beauté du vivant et de la vie. Alors, si le verbe articulé fait naître toute chose, la mère par l'enfant, la tristesse par la joie, la haine par l'amour, la fausse note par l'harmonie, la guerre par la paix, le poison par le remède, la mort par la vie, ça veut dire que ce verbe a autant la capacité de restaurer le monde, de le réparer pour le préserver et le conserver, comme il nous a été offert. Si donc, ces mots, M-O-T-S, peuvent soigner les mots M-A-U-X, peut-être qu'on pourrait s'appliquer à mieux les employés, pour mieux nous comprendre, mieux nous connaître. Car pour reprendre la phrase inscrite au fronton de l'oracle de Delphes, on sait que celui qui se connaît, connaît le principe créateur du vivant, par la grâce duquel j'ai en ce moment même la chance de pouvoir partager avec vous ces quelques instants extraordinaires. Les mots, M-O-T-S, pour soigner les mots M-A-U-X. ... ... ... ...